Au Moyen-Orient, maintenant, on attend toujours de voir quelle sera la riposte israélienne envers l'Iran, qui a lancé une attaque sans précédent sur le territoire d'Israël dans les dernières heures. Et Sylvain, on peut dire que tout le monde retient son souffle par crainte de voir un embrasement dans la région. Oui, effectivement, l'embrasement qui a été évidemment évité jusqu'ici, malgré six mois de guerre dans la bande de Gaza. Et les attaques, évidemment, par procuration avec les outils, par exemple, au Yémen ou encore le Hezbollah dans le sud du Liban. Mais cette fois-ci, c'est vraiment une attaque directe sur le territoire israélien de la part de l'Iran. On a vu donc ces centaines de drones et de missiles en fin de semaine. Et ça a évidemment dérangé tout le monde. Ça y était, finalement, croyait-on. Eh bien, jusqu'ici, en tout cas, d'abord, la plupart des missiles ont été interceptés, sauf à certains endroits. On voit une base militaire, notamment. Et il y a eu une fillette qui a été blessée, qui est actuellement toujours à l'hôpital. Mais pour le reste, les dégâts ont été, finalement, assez minimes, de façon générale. Alors, quel genre de riposte, de réplique, là, Israël va-t-elle décider de faire, d'engager contre l'Iran? Et c'est toute la question. Les alliés d'Israël, qui ont d'ailleurs contribué à empêcher que ces drones ou ces missiles atteignent le territoire en les détruisant, aujourd'hui, lui, demandent d'éviter l'escalade. Et aujourd'hui, nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc, essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant. Alors, question de savoir, est-ce qu'on y va? Regardez les images de Tel Aviv. Ça, c'était hier. Alors, donc, quelques heures seulement après, évidemment, les bombardements, la vie qui se poursuit. Donc, le système de défense est extrêmement efficace. Mais Israël ne peut pas, selon plusieurs analystes, ne pas réagir, sinon c'est un aveu de faiblesse. Mais en même temps, comme on a réussi à empêcher qu'il y ait quelques dommages que ce soit, est-ce qu'on va contribuer à cette escalade? Il y a au sein de ce gouvernement Netanyahou, évidemment, des vattes en guerre. Et il pourrait donc, effectivement, y avoir une escalade. En tout cas, on se croise les doigts au moment où on se parle. On va en parler dans la deuxième heure avec John Paris Zella. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Au revoir.